Merci un peu de la presse qu'il a, matin en conférence de presse-là. Je salue de façon particulière vos présents sous le tableau de maître Sylvie Jamari et de maître Esperanda Etienne qui a accompagné nous dans le cadre de cette conférence de presse. J'en ai déjà fait plusieurs casquettes. Matin, ce n'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire qui est là, c'est le militant de la société civile, l'avocat indépendant, qui a défende le droit de la personne, le citoyen engagé. Et maître Rémi Soudjombare là, qui est fondamental sur le rêve là, il ne faut pas l'oublier, il faut le retenir. Le rêve magistral, c'est le pouvoir du groupe. Ce n'est pas Magistral qui a choisi à le faire grève. C'est le pouvoir exécutif. C'est Jovenel Moïse, président de facto, qui a provoqué la grève des magistrats. Parce que c'est lui-même qui a le révoqué, qui a le metté à la retraite, trois juges à la cour de cassation, lorsque les juges à la cour de cassation sont inabordibles. Parce que c'est lui-même qui a le nommer à la cour de cassation des juges de manière illégale, de façon arbitraire, en violation de la constitution. C'est le pouvoir politique-là qui est responsable de l'ERVCAP fait du jeu. Et l'acquisition à Montréal d'une maison luxueuse par le sénateur Oni Célestin pour 4,25 millions de dollars. Mais son dossier est important. M'ba di Oni Célestin, pa gen doa gen kop. Parce que moum, c'est moun qui croit tout. Comme moun province, élément de la classe moyenne. Que tout moun gen doa gen kop. Ce n'est pas à perdre seulement pour gen kop. Oni Célestin ka gen kop de. Mais faut le faire kop li dans de bonnes conditions. Maintenant, si M'su Achton Kaye comme ça, 4,25 millions de dollars n'eux gen Montréal, faut gon kouté Oni Célestin ti. Voici les circonstances dans lesquelles il fait kop li. C'est business-là que fait. M'un côté le fait kop li. M'un côté le conformé à la loi. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que le dossier de l'acquisition de cette maison luxueuse à Montréal par le sénateur Oni Célestin fasse une cause pénale. L'ossier sale mérite en cause pénale pour élucider les circonstances dans lesquelles M'su Achton Kaye. Et dans qui circonstances d'Achtéka? C'est-à-dire que ce n'est pas un dossier qui pourrait être comme ça, comme ça. Ce n'est pas un dossier qui pourrait aller devant un juge pour être capable de déterminer et essayer de comprendre ce qui est passé. Ce n'est pas un bagaille qui est fondamental dans toute démocratie. Si demain matin, vous venez comme ça, il faut qu'on soit un côté capable de justifier. Vous venez comme ça. Et ce sont un dossier qui est fait, etc. Vous venez de sortir un horaire. Vous venez de dire, il y a un million. Bref, c'est ça la démocratie. C'est ça la transparence. Nous recommandons que le dossier ça a, le font en cause pénale, le rentrer dans ce système, et que la justice garde exactement dans qui condition. Le sénateur Sélestin fait comme ça. Il doit faire le bien. S'il fait le bien, il a dit le bravo. Il est intelligent. Mais s'il fait le mal, à ce moment-là, il devra faire face à la rigueur de la justice pénale. Parce qu'il n'est pas capable de continuer à tolérer corruption en Haïti. Où l'autre dossier est son dossier capital ? C'est le dossier de la zone industrielle de Savanidiane. Pour moi, son dossier capital. Parce que le 8 février 2021, Jovenel Moïse, pas président encore, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021. Le 8 février, Jovenel Moïse a été arrêté présidentiel. Et puis, il a fait un paysan dans la zone Saint-Michel de la Talaï, plus qu'il a passé 14 000 caroutères. Il a fait un paysan. Et il a fait 18 millions de dollars américains à l'agent d'État pour le faire en zone franche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Il n'est pas capable de prendre tout comme ça pour une seule famille. Et même si, il est un président normal ou un paysan doit faire comme ça. Et deuxièmement, le mandat Jovenel Moïse se finit depuis 7 février 2021. Le 8 février, il n'est pas capable de prendre 18 millions de dollars américains pour le faire en zone franche. Et puis, il pourra peut-être tout paysan, la Tibaï-Ni, ce Michel de la Talaï, plus passer 14 000 caroutères pour le faire en zone franche. Dans ces conditions, nous recommandons deux choses. Première recommandation, nous demandons de moucher à peine. 18 millions de dollars américains Jovenel Balia, il faut reconnaître Jovenel qu'il n'est pas capable comme ça le 8 février parce que le mandat fini. Nous demandons de retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. C'est pour répondre. Retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. Et les paysans qui ont été expropriés de manière arbitraire, ils ont droit à retourner sur terre. Deux choses. A peine, 18 millions de dollars pour retourner dans le trésor public. « Prefaire en place où on a mis en place ? » « Souvenel, on a mis en place et je vais seulement en une barrière de territoire. » Deuxièmement, les paysans soient capables de retourner sans difficulté sur terre parce que ils ont exproprié de manière illégale. Nous avons beaucoup d'informations d' 350 qui parlent avec nous. Les paysans ne sont pas à peine et ne sont pas à peine pour ça. Il y a peu à peine pour ça. son manu militari, cela est inacceptable. Après de remettre comme là, les paysans retournent sur terre, et lorsque le moment sera venu, le bon gouvernement légitime, le SAA n'a penché sous question, est-ce que c'est pour faire une zone franche dans une zone sa, pourquoi on est? Mais on a dit, son zone qui fait quoi congo? Son zone qui fait manger? Son zone qui fait élevage? Et si on fait une zone franche, c'est pour faire une zone qui n'a pas fait production nationale. Zone qui n'a pas fait élevage, zone qui n'a pas fait manger, n'a pas fait quoi congo? Parce que nous avons un problème de manque de capacité de production alimentaire, de production agricole pour nous capables et nourrir toutes les haïtiennes, toutes les haïtiennes. Nous n'avons pas assez d'un café manger, café élevage, nous n'avons pas besoin de franche. Alors, à peine, remettre comme là pour nous, sans briser en compte, nous n'avons pas besoin d'un problème, nous n'avons pas besoin d'un tribunal pour remettre comme, tout remettre comme là, font chèque 18 millions, mettons, nous n'avons pas d'un solime, nous n'avons pas besoin d'un trésor public, et puis les paysans auprès de vos terres. nous n'avons pas besoin d'un bloc, et 14 millions, nous n'avons pas besoin d'un jovenel pour le décalage de votre business, parce que nous n'avons pas besoin d'un vrai. Joseph Mathieu avec jovenel Moïse, nous avons un pocherie dans le département d'un autre, tous les cochons, tous les produits de cochons pour vendre, et nous avons un ferme agricole dans le département. il y a une collision entre l'État et le trafiquant de drogue en Haïti. Il y a une collision entre l'État et le trafiquant de drogue en Haïti. C'est-à-dire, M. Kounia, vous êtes Mathieu Sard, les m'sieurs besoins d'un activité de l'Ori, c'est une machine de parler à l'Alban. Les m'sieurs besoins d'une activité de l'Ori, c'est une machine de jouer à l'Alban. C'est son ami. D'ailleurs, c'est un chauffeur personnel de jouer à l'Alban. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de moralité au plus haut niveau de l'État, où on est qui dit le président, et puis il y a une relation de connivence, relation de collision avec un trafiquant de drogue, jusqu'à ce que ces dix aient arrêté en Haïti et voyaient aux États-Unis. Bref, ça a montré encore une fois que le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des trafiquants de drogue. Et M. Joseph Mathieu ça, il dit que t'angènes 2 cartes électorales l'anmen. Ou yam, chak citoyen, c'est yon mout a gènes, bon m'sieurs sa Amerikan liè, et s'il yon doit gènes 4, me joun yon avèk 2 cartes électorales lè yon arrêté. Alors, c'est dans la condition sa yon, ou mon communauté internationale, kapman de nou même société civile, nou même citoyen, moun ki nan politique, kapman de population pou alè, nan éleksion, 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 éleksion. Définitivement, c'est une plaisantrie. Et là, la communauté internationale doit comprendre que aujourd'hui en Haïti, le principal obstacle à la question des élections, ce n'est pas la société civile. Eh bien, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les citoyens. Le principal obstacle à l'organisation des élections, c'est Jovenel Moïse. Un, parce que le mandal finit depuis 7 février 2021. Deux, parce qu'elle mettait gang assassinant tout le pays. Trois, parce que techniquement, les conditions ne sont pas réunies. Techniquement, quelle est la situation? Gouvernement, pendant deux ans, l'éprimait 3,8 millions de cartes électorales. Elle distribuait seulement 1,5 millions de cartes électorales. Il y a 1,3 millions de cartes électorales. L'effet qu'on peut distribuer. Alors ce que, nous avons une population électorale de 7,5 millions de personnes. Il y a plus de 4 millions qui ont des cartes électorales. Mais soyons sérieux, la communauté internationale, dans ces conditions, nous ne sommes pas capables de parler d'élection. Et c'est seulement un gouvernement crédible qui tout le monde sentient à l'aise dans le non-partisan qui y a capables de créer conditions pour le retour à l'ordre démocratique. Bref, j'ai dit, nous avons une situation sur les droits de l'Haiti chaque jour. Les droits de l'Haiti qui ont des droits de l'Haiti. Il y a des kidnappes de l'Haiti. Et ces kidnappes de l'Haiti. Mais soyons sérieux. La communauté internationale, elle qui a des kidnappes de l'Haiti. C'est ce qui a cherché. C'est comme si elle même qui marine le kidnapping. Nous tous, nous connaissons des relations de connivence entre le pouvoir et les groupes armés. D'ailleurs, les organisations de droits de l'Haiti, notamment le RNTDH, nous avons plusieurs rapports qui ont établi que nous avons des relations entre les groupes armés et les kidnappes et les chefs de gang qui assassinent la population. Ça veut dire qui ça? Kidnapping de l'Haiti. C'est le pouvoir de l'Haiti. C'est le pouvoir de l'Haiti. C'est le pouvoir de l'Haiti. de l'Haiti. C'est le pouvoir C'est le pouvoir de l'Haiti. Bref, depuis ce jour venant, Mouïse, il a toujours, comme Brice de Fatto, nous sommes capables de l'Haiti. Voilà la situation. Le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des délinquants, des trafis d'un droit. Voilà pourquoi, en tant que citoyen engagé, nous demandons à la population de se mobiliser, de se battre pour faire respecter la prostitution et pour retirer l'équipe assassin-sérieure sous pouvoir pour nous capables de gagner l'État qui est dirigé par des hommes, par des femmes honnêtes, crédibles qui gagnaient le sens de l'État. Et c'est...